Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la présentation de ma pile à lire pour le mois de la fantasy. Si jamais vous ne connaissez pas ce challenge, il est proposé par Stéphanie de la chaîne Piketty Booking depuis maintenant 4 ou 5 ans. Il me semble que j'y participe depuis la première année. C'est un challenge que j'aime beaucoup. Déjà de manière générale, j'aime beaucoup les challenges, vous l'avez bien compris. Et en plus, il réunit 3 choses que j'aime beaucoup. La fantasy, première condition absolument indispensable. C'est un challenge assez court puisqu'il va être uniquement sur le mois de mai, du 1er au 30 ou 31, je ne sais plus. Et puis Stéphanie nous concocte depuis le démarrage des catégories. Vous savez que moi j'ai une passion pour faire des piles à lire où il faut mettre des livres dans différentes catégories. Donc celui-ci, déjà, je ne pouvais pas passer à côté. Donc voilà, je suis ravie de vous présenter cette pile à lire. Je la partage avec vous. Ça sera ma pile à lire principale du mois de mai. Comme d'habitude, j'ai mis un titre par catégorie. Donc ça fait quand même à peu près une dizaine de livres. Je ne pense pas lire tout ça, sauf miracle, mais on ne sait jamais. Donc ça me laisse du choix. Vous connaissez le concept aussi de la pioche à lire, de Manon, de Vibération littéraire. Ça me laisse du choix. Et puis voilà, moi, je ne m'interdis jamais de changer finalement, de mettre un autre titre dans une catégorie parce que finalement, j'ai envie de lire autre chose ou même de lire complètement autre chose. Ça aussi, c'est tout à fait possible chez moi. Voilà, ce petit disclaimer étant posé, on est parti. Je vais vous présenter les différents titres que j'ai mis dans chaque catégorie. Pardon. Donc Stéphanie nous a concocté trois menus avec quatre catégories par menu. Elle nous a fait une espèce de petite histoire. Je trouve ça très, très sympa. Donc, premier menu, premier menu, pardon. Il s'intitule Bien au chaud dans notre monde. Première sous-catégorie, nous avons appris. Donc là, il faut un roman qui parle d'apprentissage avec une école ou une formation. Et moi, je pense que j'ai le titre parfait pour ça. Il s'agit d'un one-shot. Il s'agit de Haute École de Sylvie Denis. C'est publié chez La Talente dans leur collection poche. Ici, on est dans un monde dans lequel les sorciers ne sont pas des gens très, très populaires, si je me rappelle bien. Ils sont en effet, une fois qu'ils sont détectés, ils partent dans une école pour être formés et pour être au service de la société. Ils sont un petit peu exploités. J'ai entendu plutôt du bien de ce titre. C'est un one-shot, donc en fantasy, ça reste pas très courant. Donc ça aussi, c'est plutôt chouette. Et puis, je trouvais que c'est intéressant aussi cette idée d'une magie qu'on emploie d'une manière complètement différente à ce qu'on connaît d'habitude dans les autres titres de fantasy. Donc voilà, moi, je l'ai mis Haute École. Deuxième catégorie, nous avons vécu de longues aventures. Donc là, il faut lire un tome de saga. Donc là, ça reste assez facile puisqu'en fantasy, on a quand même beaucoup, beaucoup de sagas. Moi, j'en profite pour y caser le tome 2 de Accord Corrompu de Kelly Sinclair. C'est publié chez Bookmark. Le tome 2 s'appelle Rêve d'envol. J'avais bien aimé le tome. Franchement, j'avais passé un bon moment. Je l'avais lu en lecture commune avec Laetitia de la chaîne Galae. Alors, elle a changé sa chaîne, mais là, comme ça, il ne me revient pas. Mais si vous tapez Galae, vous allez la retrouver, je pense, sans problème. Alors, on avait passé un bon moment sur ce titre et ça s'était lu, pareil, assez bien. Franchement, même s'il n'y a pas beaucoup de marge. Franchement, ça se lisait bien. C'était bien sympa. Donc ici, dans ce monde, si jamais vous ne connaissez pas, d'ailleurs, je ne parle même pas de l'histoire de ce titre tellement je suis lancée dans mon explication tout autour du livre. Ici, on va y suivre une jeune demoiselle qui s'appelle... Est-ce qu'on a encore son nom ? Eh bien, non, mais comme j'ai oublié son nom. Donc, on suit une princesse d'un monde de glace. Et la particularité de cette princesse, c'est qu'elle a toujours le visage complètement masqué. Il va se passer quelque chose. Elle va rencontrer le prince du royaume adverse, du royaume de feu. Et elle va être, par une suite d'événements, se retrouver au sein de ce royaume. Et elle va découvrir que le monde, finalement, ce n'est pas forcément celui qu'elle connaît habituellement. Donc, voilà. En gros, c'était à peu près ça, grosso modo. Moi, j'ai passé un bon moment. Donc, je suis ravie de pouvoir caser ce tome 2. Vous allez voir que dans cette pile à lire, j'ai aussi essayé d'en profiter pour avancer mes sagas. Troisième sous-catégorie, nous avons rencontré des gens exceptionnels. Donc là, il faut de la magie et de la sorcellerie. À nouveau, j'y mets un tome 2. Un titre que vous avez vu il n'y a pas très très longtemps. Donc, c'est le tome 2 des chroniques de Kron d'Or de Raymond E. Faist. C'est de la fantaisie assez classique, écrite dans les années 80. On a un jeune garçon qui s'appelle Pug, qui se retrouve à être l'apprenti du magicien du royaume et il se retrouve mêlé au combat de ce royaume. On est dans un univers assez classique, comme beaucoup dans les années 80. Une fantaisie un petit peu moyenâgeuse. On a des elfes, des nains, de la magie et des êtres humains qui composent une espèce de compagnie type un peu saignant des anneaux. Moi, j'avais passé un bon moment. Le premier tome avait été franchement une bonne surprise, une bonne lecture. Et du coup, je suis ravie d'en... Voilà, j'espère pouvoir réussir à caser ce tome 2. Voilà, moi j'ai une vieille, vieille édition. Je crois que maintenant, ils sont dispo chez Brajlon, Brajlon Poche. Et quatrième sous-catégorie, nous avons découvert que nous avions un destin. Donc là, il faut un roman avec un élu ou une quête. À nouveau, en fantaisie, c'est quand même un pitch qu'on trouve assez facilement. Et à nouveau, une suite de sagas. J'ai mis le tome 3, des bannis et des proscrits, la guerre de la sorcière. On a un espèce d'animal un peu derrière qui a l'air un peu... Je ne sais pas, il me fait penser au monstre du Loch Ness, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est de James Clemens. Moi, j'ai la version France Mazir. Vous pouvez les retrouver en poche chez Milady, je pense, Milady Poche. Donc ici, à nouveau, on est dans un pitch de fantaisie classique. On va rencontrer Elena, qui au début du tome 1, est une petite fille qui vit avec sa famille dans une ferme. Et un jour, elle va se rendre compte qu'elle a des pouvoirs de sorcière. Sauf que dans ce monde, les sorcières sont interdites, sont même chassées. Clairement, elle va se retrouver pourchasser au cœur à nouveau d'une prophétie où elle va être l'élue de cette histoire. Et elle va devoir mener une quête avec tout un groupe de personnages qui vont s'associer à elle pour l'aider à atteindre l'objectif de cette quête. Voilà. Donc moi, j'aime beaucoup cette série. Franchement, j'ai lu le tome 2 il n'y a pas longtemps. Et je ne sais pas s'il lira le tome 3 parce que pour le coup, c'est assez gros. Il fait 850 pages. Ça se lit bien malgré tout. Franchement, c'est relativement gros. Mais n'ayez pas peur. C'est vrai que moi, je trouve que l'écriture est assez addictive et ça se lit vraiment très très bien. Et j'aime bien cette histoire en une petite touche de dark fantasy. En tout cas, dans les deux premiers tomes, c'était resté assez soft au niveau du côté dark. Apparemment, dans les tomes qui suivent, ça augmente un petit peu. Mais bon, moi, pour le moment, ça m'a beaucoup plu. On passe au deuxième menu. Nous poursuivons notre aventure. Donc cette fois-ci, nous traversons la forêt. Premier sous-catégorie et nous commençons le périple. Donc là, elle nous demande de lire soit un livre qui traite de voyage, soit un livre qui nous fait voyager. Donc moi, j'y ai mis à nouveau un one-shot de fantasy. C'est L'oiseau et la lame de Mégane Banen. C'est publié chez Albain Michel. Donc c'est un livre que j'ai acheté d'occasion. Donc il est vraiment... C'est un ancien livre de bibliothèque. Ce n'est pas très très grave. Donc ici, on va être en 1279 au sein de l'Empire Mongol. Donc on va rencontrer une jeune chinoise qui va se retrouver au service d'un Khan, donc un roi de ce pays-là. Et elle va être obligée de fuir à un moment avec le prince et le roi de ce royaume. Ce livre, j'en ai entendu beaucoup d'avis plutôt positifs, notamment de Laetitia, encore une autre, de la chaîne Galéane, qui avait beaucoup aimé ce titre. Moi, je suis ravie de le découvrir et de pouvoir le mettre dans cette case-là. Voilà, donc là, on va être dans l'Empire Mongol. Donc là, je pense qu'en termes de voyage, on est plutôt pas mal. Ensuite, deuxième menu, à la rencontre des autres. Alors celui-là m'a demandé un petit peu plus de difficultés. J'ai toujours du mal à remplir cette catégorie. On nous demande de lire un titre qui parle du petit peuple. Et c'est vrai que moi, les elfes, j'ai peu de titres dans ma pile à lire. En tout cas, là, pour le coup, de titres qui me donnaient forcément très très envie. Et puis finalement, j'ai fini par trouver un titre graphique. Donc je suis ravie de le caser, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. C'est le Grand Voyage de Rameau. C'est de Ficile et c'est publié chez Soleil dans leur collection Métamorphose. Donc je pense que là, on est avec des toutes petites créatures. Et donc, je n'ai pas le nom de cette... Si, c'est ça, je veux dire, je n'ai pas son nom. Mais si, elle s'appelle Rameau. C'est une toute petite, j'allais dire une petite mini-pousse, mais c'est presque ça. Donc apparemment, ces petits mini-pousse vivent dans une petite forêt. Et il y a une légende qui circule, qui interdit de communiquer avec les gens qui sont à l'extérieur de cette forêt depuis apparemment plusieurs siècles. Et du coup, la petite Rameau qu'on a ici apparemment, elle va faire quelque chose de très très mal. Et elle va être obligée de quitter la forêt pour bien aller jusqu'à Londres. Voilà. Donc je me demande bien de quoi il va s'agir. J'avoue que j'avais... J'aime beaucoup le dessin. C'est vraiment... D'habitude, pas du tout ma cam. Mais je ne sais pas. Il y a quelque chose dans le dessin qui m'agrippe sur ce titre. Et du coup, voilà. J'ai hâte de voir maintenant, du coup, de quoi ça va parler un petit peu plus en détail. Mais là, on est vraiment, vraiment avec un tout petit, petit être. Donc je pense que ça passe tout à fait. Troisième sous-catégorie. Oui, celle-là, je vais vous la citer, mais je reviendrai dessus à la fin. Donc on doit faire une partie à cloche-pied pour traverser la forêt. Lance-toi un défi. Donc voilà, je vous expliquerai à la fin ce que j'ai décidé de faire pour ce mois, si j'y arrive. Quatrième sous-menu, la fin en survolant. Donc on doit lire un titre avec des créatures volantes. Donc moi, j'ai fait dans le classique, j'ai pris les dragons. J'y ai casé la trilogie de Wielstadt de Pierre Pevel. C'est publié chez Pocket. Là, c'est l'intégrale qui regroupe les trois tomes. C'est pas forcément le titre de Pevel qui remporte le plus de suffrages. Mais c'est apparemment le plus ancien. Enfin, un des plus anciens. Donc je préfère commencer par celui-ci plutôt que par d'autres. Notamment les lames du cardinal. Parce que dans celui-ci aussi, il y a des dragons. Mais je préfère plutôt par celui-ci. Je ne sais pas grand-chose. Si ce n'est quand on est de la... Oh, pardon. Si ce n'est qu'il s'agit de fantasy avec des dragons, des créatures volantes. Voilà, je n'ai pas trop besoin d'en savoir plus. Voilà, on est chez Pocket. Donc ce n'est pas écrit très 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 gros. Mais bon. Troisième et dernier menu, vers d'autres contrées. Première sous-catégorie pour y trouver l'amour. Donc un titre avec une petite romance. Alors pas forcément vraiment quelque chose de très très développé. Mais une romance. Et du coup, j'ai remis un titre que vous avez vu, je pense, dans une de mes anciennes palmes. Mais du coup, je n'ai pas pris le temps de lire. Il s'agit de Rose éternelle, de Ophélie Duchemin. C'est publié chez Plume Blanche. Au niveau du résumé, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Donc voilà, je pense qu'on est bien dans l'histoire d'amour. Juste pour le plaisir, j'ai envie de vous remontrer encore les entêtes de chaque livre de chez Plume Blanche. Le travail éditorial, il est toujours superbe. Donc cette maison d'édition, indépendamment de cette couverture, que je trouve absolument sublime. Donc voilà. Deuxième sous-catégorie de ce menu, pour y trouver un apprenti, lire un titre jeunesse. Et là, j'y ai mis Thomas Ward, L'Épouvanteur de Joseph Delannès. C'est publié chez Bayard. Alors, juste petite explication. L'auteur a fait une série de 13 tomes de L'Épouvanteur. Et il a terminé cette série. Il a ensuite fait une trilogie qui s'appelle Thomas Ward, L'Épouvanteur. C'est donc bien évidemment la suite des 13 tomes. Sauf que nous, en France, la maison d'édition a choisi de continuer la numérotation. Donc les tomes 14, 15 et 16 sont bien la suite de L'Épouvanteur. Mais il s'agit en fait d'une nouvelle trilogie. Donc pour moi, c'est plus ou moins un tome 1, on va dire. J'avais beaucoup aimé L'Épouvanteur. Vraiment, c'est une série jeunesse de fantasy qui est vraiment très très chouette. Elle a des longueurs, elle a des imperfections. Mais c'est vraiment très très chouette. L'univers est top. Et je pense que ça sera un des premiers titres que je sortirai, celui-ci. Je vous le dis tout de suite. Troisième sous-catégorie, se laisser porter. Alors, j'ai un petit peu trichouillé. Puisqu'il s'agit soit de participer à une des lectures communes, proposées par Stéphanie. Soit de prendre un titre au hasard. Ou de faire choisir un titre par quelqu'un d'autre. Bref, voilà, vous avez compris un peu d'idées. Moi, j'avais une lecture commune qui était déjà prévue. Donc je considère que ça va passer. Puisque c'est une lecture commune. Je vais me lire avec Monsieur Cabrick, Cacoboukine et Livre-moi tout. Nous allons nous lire Les Royaumes Démoniaques de Christopher Evrard. C'est de l'auto-édition. Donc on est ici dans de la dark fantasy. J'avoue que je ne sais pas à nouveau trop trop de quoi ça parle. Si ce n'est que c'est un auteur français et que c'est de la dark fantasy, comme je viens de le dire. Honnêtement, ça a suffi à me convaincre. Voilà. J'ai hâte de me plonger dedans, de voir ce que ça donne. Il y a quelques illustrations également dans ce titre. Je viens d'en voir passer une, mais je pense que je ne vais pas la retrouver. Un petit classique. Voilà. Si je me rappelle bien, les illustrations sont faites par son frère. Est-ce que je me trompe ? Non, je crois que je raconte n'importe quoi. Pas du tout. Donc en tout cas, il y a des illustrations dans ce titre. Et c'est de la dark fantasy. Et ça sera une lecture commune. Et dernière sous-catégorie de ce menu, découvrir une nouvelle ville. Donc là, c'est de l'urban fantasy. Et au début, j'avais mis un autre titre. Et puis après, je me suis rappelé que j'avais ça. Et du coup, ça va aussi me permettre de poursuivre une série. Donc j'y ai mis The Mortal Instruments, le tome 4 de Cassandra Clare, publié chez PKJ. Ici, on est en plein dans l'urban fantasy. C'est la deuxième trilogie de cette énorme saga The Mortal Instruments. J'avais bien aimé la première trilogie. Voilà, j'avoue que ça s'était bonifié avec le temps. Donc j'espère que là, ça va continuer. Je ne sais pas si on va continuer à suivre Clary et Jace. Si je regarde la quatrième, a priori, oui. On va continuer à les suivre. Mais voilà, du PKJ, c'est pareil. C'est écrit tellement gros. Ça se lit très, très, très vite. Donc j'ai terminé pour l'ensemble des catégories et des menus proposés par Stéphanie. Sauf pour une, si vous avez suivi, que j'ai mis de côté tout à l'heure. Il s'agit de Lance-toi un défi. Donc vous avez vu que j'y ai mis le premier tome de L'Épouvanteur, Thomas Soir de L'Épouvanteur, le premier tome de la deuxième trilogie de Joseph Delaney. Et moi, dans ce défi, je vais essayer de lire la totalité de la trilogie durant ce mois de mai. Donc le tome 15, c'est celui-ci, La résurrection de l'Épouvanteur, et le tome 16, L'héritage de l'Épouvanteur. Alors c'est possible parce que franchement, Les Épouvanteurs, c'est de la jeunesse et ça se lit vraiment assez vite. Donc c'est tout à fait jouable. Et en plus, je pense que je vais essayer de me les marathonner. Il y a quelques années en arrière, avant de découvrir Booktube, j'avais tendance à marathonner les séries. C'est-à-dire que moi, je faisais partie de ces lecteurs qui lisaient les tomes les uns à la suite des autres. Avec le temps, avec les découvertes de Booktube, c'est vrai que j'ai plus ou moins arrêté de faire ça. J'ai plus tendance à espacer un peu les séries. Et en fait, je me rends compte que c'est quelque chose qui ne me convient pas forcément, que moi, ce que j'aime vraiment, c'est rester dans l'univers et vraiment enchaîner les tomes d'une même série. Donc, du coup, c'est pour ça que durant ce mois-ci, je vais terminer complètement, dire au revoir vraiment définitivement à Thomas et à tous ces autres personnages. Et puis, si j'en ai le temps et la possibilité également, d'essayer d'avancer un maximum des séries. C'est vrai que je vous ai présenté plusieurs suites de sagas, essayer d'avancer les suites de sagas. Et notamment, même pour la trilogie de Vigital de Pierre Pélevelle, si je la commence, essayer de la lire en totalité. Voilà. Donc, ça reste, mon défi principal reste celui-ci. Mais j'aimerais malgré tout, voilà, essayer de poursuivre quand même d'autres sagas puisque finalement, voilà, je me rends compte que vraiment, vraiment ce que j'aime, c'est me plonger complètement dans un univers. Et le fait de séparer la lecture de tomes, pour moi, c'est parfois un petit peu déplaisant. Voilà. Je vous ai présenté la totalité de ma pile à lire. Eh bien, écoutez, j'espère que je vous ai fait découvrir certains titres. Si nous avons certains titres en commun, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour pourquoi pas me proposer une lecture commune. N'hésitez pas également à m'indiquer si vous avez fait vous-même des piles à lire, si elles sont accessibles sur Insta ou sur YouTube. Je me ferai un plaisir d'aller les voir puisque moi, j'adore ça, aller voir les piles à lire des autres. C'est toujours très, très inspirant. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.